Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Jeanne Fanariotis qui vient nous parler, puisqu'elle est une femme de toutes les femmes de Polynésie, puis les hommes aussi, accessoirement. Exactement, Yorana tout le monde, effectivement depuis peu, donc depuis deux mois à peu près, je suis la nouvelle rédactrice des webzines Femmes de Polynésie et Hommes de Polynésie. C'est un support qui aujourd'hui tend à être véritablement démocratisé dans le sens où, effectivement, on a tendance à croire que c'est spécifiquement pour les Polynésiens, mais non, c'est véritablement pour les personnes qui non seulement représentent la Polynésie, mais qui véhiculent les valeurs de cette Polynésie. Alors donc tu as un gros chantier en perspective, parce qu'il y en a du monde à mettre en valeur, parce que, si tu veux, le credo de ce webzine. Tout à fait, webzine, ça fait classe. Donc c'est de mettre en valeur des gens qui habitent ici, qui vivent ici ? Alors, pas essentiellement des gens qui vivent ou qui habitent en Polynésie, mais des gens qui forcément véhiculent surtout les valeurs de la Polynésie. Ce sont des personnes qui sont, et d'un, attachées à la Polynésie, deux, qui sont nées ou qui ont été adoptées ou qui ont été de passage en Polynésie, et puis trois, des personnes qui sont surtout engagées sur le terrain de la valorisation de ce potentiel. C'est surtout ça sur lequel nous insistons. Alors ça a commencé par « Femmes de Polynésie » et vous avez ouvert après sur « Hommes de Polynésie ». Tout à fait. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. « Femmes de Polynésie », ça a été surtout un projet initié par Armel Mercerand à l'époque, et aussi Karine Le Planchec, sa chargée de com', à qui, voilà, il faut rendre hommage quand même. On sait combien elles sont engagées pour la cause féminine. Et d'ailleurs, tant mieux pour nous, je dirais, parce que ça a permis justement d'ouvrir de nouvelles voies, si tu veux. Et puis « Femmes de Polynésie », effectivement, ça va faire un an véritablement que le credo a bien pris auprès de notre lectorat. Aujourd'hui, on enregistre vraiment un bon score avec 25 000 followers. Je suis, je suis. Et puis par contre, effectivement, « Hommes de Polynésie », lui, il est né il n'y a pas très longtemps. Bon, il ne caracole pas véritablement en tête de ce corps. On est quand même pas loin des 15 000 followers. Et donc, du coup, la nouvelle tendance, si tu veux, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les hommes se manifestent de plus en plus et ont envie de profiter de ce credo-là pour tout simplement parler de leur amour pour la Polynésie. Voilà, alors tu parles d'amour, tu parles de femmes et d'hommes. Alors, je donne une petite précision sur ce qu'il y a un de mes copains qui me dit « C'est quoi ? C'est un truc de rencontre ? » Non, pas du tout ! Effectivement, alors, pour la petite parenthèse et pour la petite anecdote, notre webmaster qui, effectivement, a travaillé sur l'hébergement du site a été surpris parce qu'effectivement, hommes de Polynésie et femmes de Polynésie, on aurait tendance à croire qu'effectivement... C'est mythique, tout ça. Ah, c'est des rencontres et tout ça. Non, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Vous n'aurez pas précisé ! Rien en termes de rencontres sur ce site. Oui, parce que j'ai un copain qui me dit « On m'a tout défonné pour hommes de Polynésie, c'est quoi ça ? » Mais non ! Non, rien à voir, mais vraiment, absolument rien à voir. Voilà, donc je précise, si on vous appelle, ne vous inquiétez pas. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est vrai que par rapport aux recommandations, parce que nous ne fonctionnons que comme ça pour trouver les portraits, c'est grâce aux lecteurs que nous arrivons tout simplement à trouver et à dénicher ces petites pépites, je dirais. Puis bon, après, on a un super réseau de personnes dans le secteur du journalisme, donc les rencontres, elles se font comme ça. Et à chaque fois qu'un interviewé se fait interviewer, on lui demande tout simplement une recommandation. Et c'est comme ça que nous parvenons à pouvoir remplir nos grilles d'articles. Voilà, parce que bon, on ne se fait pas payer quand on se fait interviewer. Non, non seulement on ne se fait pas payer, mais bon, nous ne demandons rien non plus en échange. C'est véritablement un échange de services dans le sens où, comme je le disais tantôt, c'est véritablement pour promouvoir notre Polynésie. Mais pourquoi les faire connaître ? Pourquoi les faire connaître ? Pourquoi pas ? Tout simplement. Oui, parce que ce ne sont pas des vedettes. Non, aujourd'hui, le credo, c'était surtout de mettre en valeur des personnes qui n'étaient absolument pas du tout connues. De la population, tout simplement. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a tellement de belles histoires à raconter. On a tellement de belles rencontres encore à faire. Et toutes ces rencontres font qu'au bout du compte, on arrive à réussir un super bouquin. Et ce bouquin s'appelle la Polynésie. Cette Polynésie, elle ne se construit pas qu'avec des visages connus. Elle se construit surtout et essentiellement et principalement sur des personnages qui sont totalement inconnus, mais qui ont tellement de choses à partager. C'est ça qui est beau et c'est ça que nous devons valoriser aussi. Voilà, comme ça, si on a envie de faire connaître au public quelqu'un qu'on apprécie, qui fait des choses, mais qui n'est pas connu du public, qui des fois n'a pas envie. Mais ça peut être une mère de famille qui se débrouille ou qui bricole ou un papa qui fait... Dernièrement, là, par exemple, je viens d'interviewer un monsieur qui s'appelle Tamoui. Tamoui, c'est un directeur, un directeur de maisons pour enfants, en fait, qui sont malheureusement déscolarisés. Et donc, ces maisons rurales accueillent ces enfants en difficulté pour leur donner, tout simplement, une seconde chance de pouvoir réintégrer et réinsérer à la société. Donc, Tamoui, personne ne le connaît. Il a 30-50 boîtes dans sa maison et c'est un personnage juste, mais formidable, quoi. Tu sens la passion qu'il a par rapport à son investissement au niveau de ses enfants. Et c'est juste bonheur pour moi parce que, voilà, de rencontrer des personnes comme ça qui sont vraiment engagées auprès de la population, c'est tout bénef pour tout le monde. Alors, quand tu veux les recrutements, on va parler de recrutement, tu leur téléphones, tu leur envoies un mail, comment ça se passe ? Alors, en règle générale, bon, soit on est contacté via notre page, tout simplement, via le site où on peut nous laisser... Est-ce que ce sont les gens eux-mêmes qui te disent j'aimerais que tu parles de moi ? Oui, c'est ça qui est intéressant parce que c'est marrant parce qu'on a à chaque fois des personnes, ils se disent toujours, on ne sait pas si on peut, mais on fait quand même, alors on te demande si. Et c'est ça qui est intéressant parce que les gens, ils osent. Ils ne sont pas derrière leur petit écran à attendre que... Non, 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 ils osent. Et en règle générale, c'est toujours des personnes qu'ils connaissent et voilà, et puis qu'ils se disent, bon, ben tiens, pourquoi pas faire un article sur cette personne ? Et ils nous contactent. Et c'est à ce moment-là, donc, moi, que je les rappelle. C'est un procédé normal, je dirais. Et est-ce qu'il y a déjà des personnes que tu as contactées qui t'ont dit non, non, non ? Non. Ils ont tous toujours dit oui. Après, est-ce que c'est le fait que c'est la Polynésie ? Ou est-ce que, justement, les gens ont besoin de parler ? Mais j'ai jamais eu de refus. Il faut dire que, bon, tu vas être flattée, mais le magazine est bien fait. Avant, il y avait Teina aussi. Tout à fait, Maruru Teina. Oui, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est fait avec beaucoup de pudeur aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est bien écrit. Et on voit avec une petite palette la personnalité des gens qui se dégagent. Et c'est toujours bienveillant. Tout à fait. C'est exactement le point sur lequel nous insistons. On n'est pas là pour détruire. On est là, véritablement, pour porter les gens. Et la bienveillance a toujours été notre moteur, notre laitmotiv, notre credo. Et je profite de l'occasion pour remercier Teina, Teina Delamotte, qui a été donc l'ancienne rédactrice en chef. Et c'est elle qui a porté haut les valeurs de ce webzine et qui a surtout voulu proposer actuellement, je dirais, le paysage médiatique, un outil non seulement simple, frais, mais aussi diversifié parce qu'on a là vraiment une mine de personnalité qui, non seulement n'est pas souvent médiatisé, mais vraiment, on a cette proximité qu'on n'a plus, je ne dirais pas qu'on n'a plus ailleurs en presse écrite, mais en tout cas, sur le net, on est présent et on propose ça. Oui, et puis ça se partage. Alors, moi, je vais poser une question. Le nerf de la guerre, l'argent, comment ça marche ? Alors, nous vivons principalement d'annonces. Nous avons M. Yvon Bard, que je salue au passage, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais en tout cas, M. Bard, lui, s'occupe principalement de l'aspect commercial. Nous proposons tout simplement des espaces publicitaires. Je pense que ceux qui vont certainement cliquer sur le site maintenant verront que la page d'accueil, elle est simple. Elle n'est pas polluée, elle n'est pas agressive, elle n'est pas pesante à la lecture. Donc, on propose des espaces publicitaires bien ciblés et donc nous vivons principalement que de ça. Oui, parce que ce n'est pas évident. Après, il faut payer les gens qui écrivent, les transports... Voilà, la rédaction, la production, ça fonctionne comme une société de l'imprimerie, mais sans le support papier. Et donc, effectivement, il y a tout ce personnel-là, tout simplement, à payer. Alors là, tu as des personnalités sur le feu, là, en ce moment ? Des personnalités, oui, il y en a une, particulièrement. C'est Thierry Trompette, dont on va retrouver le portrait dans pas très longtemps et qui nous parlera et qui développera surtout le thème de son spectacle qui s'est produit dernièrement sur Tohata, avec notamment le thème du viol. Ça a été beaucoup relaté par les médias. Et donc là, elle va nous apporter un autre éclairage qui, pour moi, pour le coup, est vraiment super intéressant. Donc, c'est Thierry Trompette et c'est à retrouver dans pas longtemps. Donc, voilà. Et puis, vous avez d'autres choses, des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes gens ? Parmi les hommes, bon, j'ai sorti l'article aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il va être certainement relayé dans pas mal de temps. Mais j'ai surtout un personnage, moi, qui me tient à cœur. Il s'appelle Thierry Ching. Il n'est pas très connu du grand public. C'est un monsieur qui, pourtant, connaît le public parce qu'il accompagne souvent Mme De Chazot dans ses interviews. C'est un ingénieur du son. Il travaille à Radio Polynésie Première. Et c'est un monsieur qui est particulièrement touchant parce qu'il est super ouvert à toutes les discussions. Et ce que j'apprécie, enfin, voilà, Thierry, ce que j'apprécie vraiment particulièrement chez lui, c'est son ouverture d'esprit. C'est son accessibilité et sa volonté. Pareil, c'est comme s'il était bienveillant. Mais c'est vraiment sa volonté de vouloir faire en sorte de rentrer dans la personnalité de l'autre sans forcément faire une intrusion. Mais voilà, il y a du partage, il y a un échange. Et c'est ça que j'apprécie, c'est ce monsieur. C'est tout à fait dans le sens du magasin. Tout à fait. Donc pour aller chez vous, c'est femme de Polynésie, homme de Polynésie. Si on vous propose un site de rencontre, ce n'est pas ça. Non, absolument pas. Vous oubliez, vous mettez une croix dessus. Ce n'est pas ça. Vous changez de chemin. Donc on a notre site internet, on a notre page Facebook. Donc voilà, c'est vraiment un support interactif. Les gens nous laissent leurs commentaires. Il y a vraiment, vraiment une interactivité. C'est ça qui est intéressant et enrichissant. Et à quand un reportage sur Jeanne ? Jamais. Tant pis. Voilà, tu as une interview ici. Ça compense. C'est parfait pour moi. C'est nickel. Merci Jeanne. Merci à toi.